Salut tout le monde, soyez les bienvenus au nouvel épisode de Gringo Grotte en français québécois. Aujourd'hui, on va avoir un invité très spécial du Québec. Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation de parler avec nous aujourd'hui. C'est un gros plaisir d'avoir toi sur ma chaîne. Merci à toi, Richard. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. Bon, Antoine, est-ce que tu peux te présenter très rapidement d'où tu viens, le nom de ton profil sur Instagram et l'objectif de ton profil? Bien sûr. Alors moi, en fait, mon profil, c'est Polyglotting with Antoine. Ça, vraiment, c'est un profil que j'ai commencé à utiliser sur Instagram pour avoir un compte un peu plus spécialisé pour les langues, parce que j'avais déjà un compte personnel. Et au début, c'était vraiment juste pour partager ma passion pour les langues, l'apprentissage des langues, mon apprentissage des langues, finalement. Et donner quelques conseils et quelques astuces aussi pour l'apprentissage des langues. Et un peu plus récemment, j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur l'enseignement du français aussi comme langue étrangère, parce que c'est mon métier, en fait. Alors je dirais que c'est comme un mélange entre un studygram d'apprentissage de langues et finalement une page un peu plus professionnelle d'enseignement et de coaching pour l'apprentissage du français langue seconde surtout, mais aussi un peu pour d'autres langues. Et bon, comme le nom de ton profil indique, tu es polyglotte. Je crois que tu es un vrai polyglotte. Et je voulais te demander quelles sont les langues que tu parles et comment tu as appris chaque langue. Alors c'est vrai que je suis polyglotte. Je parle six langues avec divers niveaux. Ma langue maternelle, c'est le français, mais on peut dire que l'anglais c'est presque aussi ma langue maternelle parce que je l'ai apprise à l'âge de quatre ans. Alors c'est ça, j'ai vraiment grandi dans un milieu bilingue. J'ai grandi à Vancouver, dans l'ouest du Canada, avec une mère québécoise, donc francophone, et un père éthiopien, immigrant d'Éthiopie, qui en fait me parlait en anglais. Il ne m'a jamais parlé dans sa langue. Alors à la maison, je parlais français avec ma mère, avec ma soeur, et anglais avec mon père. Et bien sûr, dans la rue, avec les voisins, tout se passait en anglais. Et j'allais à l'école francophone à Vancouver. Alors l'école francophone à Vancouver, c'est principalement la même... En fait, c'est presque la même chose que d'aller à l'école en français au Québec. C'est une école où tout se passe en français à part le cours d'anglais. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. C'est vraiment ma première langue étrangère parce que le français et l'anglais, ça a toujours fait partie de ma vie. Et une fois que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'espagnol, à vraiment tomber en amour vraiment avec cette langue, j'ai découvert d'autres langues latines par la suite, l'italien, le portugais. Et ensuite, en fait, j'ai juste vraiment été... Je suis vraiment juste devenu un amoureux des langues en général. Et j'ai commencé d'autres langues comme le danois. Et plus récemment, je me suis mis à apprendre l'amarique, qui est la langue de mon père, la langue maternelle de mon père, une des langues parlées en Éthiopie. Alors, c'est ça, c'est mon parcours, c'est un peu ça. J'ai grandi à Vancouver avec deux langues. Et depuis environ sept, huit ans, je suis à Montréal. En fait, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Vancouver. Et là, je suis de retour dans ma ville natale, Montréal. Wow! Ça, c'est très intéressant, ton histoire de ta vie et aussi de ton apprentissage des langues. Et pourquoi t'as choisi peut-être l'espagnol, le portugais, les langues que t'as choisi? Quel était l'objectif, le but d'apprendre ces langues? Bon, ben, en fait, l'espagnol, on peut dire que ça m'a un peu été imposé. Ben, pas imposé dans le sens que j'aurais pu ne pas prendre un cours d'espagnol, j'aurais pu prendre un cours de musique ou autre. Mais c'est ça, c'était la seule langue étrangère, en fait, qui était offerte à l'école où j'allais, à mon école secondaire. Au Canada, en fait, c'est rare que, à part l'espagnol, dans certaines écoles, il va y avoir d'autres langues comme le mandarin ou le japonais. Mais en général, presque partout au Canada, la seule langue étrangère qu'on peut apprendre au secondaire, c'est l'espagnol. Alors, ça m'a été un peu imposé, le choix de cette langue-là, parce qu'il n'y avait pas d'autres langues étrangères que je pouvais choisir. Et ensuite, avec l'espagnol, ça m'a vraiment ouvert à tout un monde, en fait, l'univers des langues romanes, si on veut, toutes les langues latines. Puis c'est ça. Là, après, c'est sûr que l'italien, c'était quand même très accessible une fois que j'ai commencé l'espagnol, le portugais aussi. Et on peut dire que je me débrouille assez bien avec pas mal toutes les langues romanes, peut-être à part le romain, le romain, le roumain, qui est vraiment autre, un peu plus difficile. Mais les langues comme l'italien, le catalan, le galicien, toutes les langues un peu aussi régionales d'Espagne, je me débrouille assez bien. Puis vraiment l'espagnol, l'espagnol, en fait, ça a quand même une place spéciale un peu parce que c'était, c'est ça, la première langue étrangère que j'ai apprise. Puis c'est vraiment cette langue-là qui m'a donné l'envie d'apprendre plein d'autres langues. Puis c'est ça, le portugais, c'était vraiment juste parce que j'avais beaucoup d'amis brésiliens. Mais j'ai vraiment eu une bonne expérience avec les personnes que j'ai rencontrées du Brésil. L'italien, c'est parce que j'aimerais visiter l'Italie un jour. Je me suis fait des amis aussi récemment. Moi, en fait, pas mal presque toutes les langues au monde peuvent m'intéresser aussitôt que j'ai un lien quelconque avec le pays. Alors, moi, quand je me fais des amis, c'est un de mes premiers réflexes, en fait, quand j'ai des nouveaux amis avec qui je m'entends super bien, c'est d'apprendre un petit peu de la langue de cette nouvelle personne. C'est ça, je suis vraiment... C'est pas difficile pour moi de m'intéresser à une langue aussitôt que j'ai quelqu'un qui parle la langue. Oh, OK, je vais apprendre telle langue maintenant. Après, c'est sûr que pour continuer, il faut avoir un peu plus d'autres facteurs de motivation aussi. Mais en général, ça s'apprend pas beaucoup pour que je m'intéresse à une langue. comme le danois, par exemple, qui est une des langues que les gens me posent toujours la question « Pourquoi le danois? » « Est-ce que tu as des liens de parenté au Danemark? » Non, j'ai pas de famille au Danemark. J'ai aucun lien de parenté. Mais maintenant, j'ai des amis. Mais au début, j'ai appris le danois tout simplement parce que je voulais apprendre une langue qui était différente. et je voulais choisir un pays d'Europe que je connaissais pas du tout. Je veux dire que j'ai jamais visité, mais aussi que je connaissais rien sur ce pays. Alors, j'ai choisi le Danemark parce que je connaissais juste le nom de la capitale. Et c'est ça. Alors, moi, vraiment, je dirais que c'est ma curiosité qui me pousse vraiment à apprendre les langues. Si on peut résumer ça comme ça. Wow, ça, c'est très intéressant. Je voulais te demander comment t'as appris plusieurs langues? Quelle est ta méthode? Est-ce que tu as habité ailleurs dans d'autres pays? Est-ce que tu apprends chez toi? Quelle est ta méthode? Bon, ma méthode vraiment a changé avec le temps. C'est sûr qu'avec les expériences que j'ai eues à apprendre ces langues, il y a toujours du progrès, si on veut. Il y a toujours des modifications qui se font. Mais c'est sûr que j'ai comme un peu développé mon propre système qui ne fonctionne pas nécessairement avec toutes les langues parce que, bien sûr, j'ai appris presque juste des langues latines et germaniques. Le danois, c'est une langue germanique comme l'anglais et l'allemand. Et toutes les autres langues que j'ai apprises, c'est des langues romanes comme le français et ma langue maternelle. Alors, c'est sûr que quand j'ai commencé à apprendre l'amarique, qui est une langue sémitique, qui est une langue en fait, qui est liée à l'arabe et à l'hébreu, là, c'est sûr que mon système, oui, je pouvais appliquer certaines stratégies à cette langue-là aussi, mais il fallait aussi que je commence à réfléchir à d'autres stratégies pour certains aspects de la langue qui sont un peu plus difficiles parce que vraiment, ça n'a vraiment pas du tout la même... c'est pas du tout la même famille de langues. Donc, mon système, si je peux un peu résumer, je dirais que ce que je fais beaucoup, c'est que surtout avec des langues qui sont proches comme dans les langues latines, j'utilise vraiment des comparaisons linguistiques. Alors, je vais essayer de trouver certains... comment on peut dire... des motifs, des patterns dans la langue que je remarque autant pour les différences que les similarités avec les autres langues que je parle. Oui, bien entendu. Oui, ça, c'est une des choses principales que je fais et aussi l'immersion totale. Alors, moi, quand je commence à vraiment apprendre une langue sérieusement, j'écoute presque juste de la musique dans cette langue, j'écoute presque juste des séries puis des films dans cette langue et j'oublie le français et l'anglais. Ben, façon de parler, là, mais c'est vrai que je m'immerge vraiment dans ces cultures. Oui, oui, tout à fait. Et je crois qu'on pourrait parler tout le jour au sujet par rapport aux méthodes et aussi à l'immersion dans une langue. Ça, c'est très important. Mais maintenant, je voulais te demander un peu de ton cours pour enseigner les langues. Et je voulais savoir quelles sont les langues que tu offres à tes élèves et quelle est ta méthode pour enseigner les langues? Oui, en effet, je suis prof de langue étrangère. En fait, j'ai un peu changé, pas nécessairement le, comment je peux dire, la méthode, mais un peu la façon que je vois mon travail. Un peu plus récemment, j'ai commencé plus à parler de coaching linguistique, mais je dirais que j'ai un peu, c'est un peu un hybride entre l'enseignement vraiment et le coaching. La différence pour moi, vraiment, le coaching, c'est plus de guider quelqu'un, même si la personne veut apprendre de façon autodidacte par soi-même, mais d'avoir quelqu'un qui peut guider, donner un peu des conseils et une structure. Et le côté après enseignement qui va être vraiment plus, un peu plus concret, surtout un peu plus spécifiquement pour une, en fait spécifiquement pour une langue plutôt que juste n'importe quelle langue. Alors moi, c'est ça, j'offre ces deux volets, si on veut, le volet coaching linguistique qui peut s'appliquer à n'importe quelle langue, même des langues que je ne parle pas. Et après, il y a le côté enseignement qui est surtout pour le français langue seconde et l'espagnol langue seconde. J'offre aussi la possibilité d'enseigner l'anglais langue seconde, mais c'est juste que dans le passé, en fait, ça a presque toujours été du français et de l'espagnol. Le français, c'est 90% du temps c'est du français, 10% du temps l'espagnol. L'anglais, en fait, je garde la porte ouverte si on veut, mais c'est sûr que ce n'est pas ma spécialité. Je dirais que je me spécialise vraiment en français langue seconde et en espagnol langue seconde, surtout parce que j'ai étudié en traduction vers le français et parce que j'ai aussi fait des études hispaniques à l'université. Alors c'est ça. Ça, ce seraient mes deux les langues principales que j'enseigne. Ensuite, pour ma méthode, je dirais que ça dépend aussi des élèves parce que j'ai quand même des élèves, j'ai vraiment on peut dire une diversité de, comment je peux dire, d'objectifs. Ça dépend vraiment des élèves. J'ai des élèves qui veulent plus que ce soit conversationnel et j'ai d'autres élèves qui veulent améliorer l'écrit. mais une chose qui est certaine, c'est que j'utilise beaucoup les méthodes et les stratégies que j'ai développées avec mon propre apprentissage des langues. J'utilise beaucoup certaines techniques avec mes élèves. Oui, bien entendu. Et bon, on va changer du thème un peu maintenant parlons du Québécois ou de la langue québécoise. C'est correct? Bon, parce qu'en même que j'ai appris le français standard, premièrement, j'ai appris le français européen de la France comme tu veux. Mais de temps en temps, je me dis j'aurais dû commencer avec le Québécois. J'ai perdu plein de temps en étudiant le français européen. Et je crois qu'il y a plein de gens qui pensent qui commencent avec le français standard et puis après ils commencent à étudier le Québécois. Mais je voulais te demander est-ce que tu crois que ça c'est nécessaire? C'est nécessaire de commencer avec le français européen? C'est peut-être possible ou peut-être mieux de commencer avec le Québécois? Qu'est-ce que tu penses? Bon, alors, ça, je dirais que c'est comment je peux dire? C'est un peu subjectif dans le sens que ça dépend vraiment de tes objectifs ou même de tes plans de voyage ou de si tu comptes vivre en Europe. C'est sûr que si tu comptes vivre en France, en Suisse ou en Belgique, le français, si on veut, standard est meilleur. C'est la meilleure option en fait. si tu comptes vivre au Québec, c'est sûr que la meilleure option c'est d'apprendre le français québécois. Mais après, si toi, tu apprends le français sans nécessairement avoir un pays en particulier ou un... si tu ne planifies pas nécessairement de voyager ou de vivre dans un des pays francophones qui existent. Je dirais que le français québécois a bien sûr des avantages parce que si tu apprends le français européen seulement, ce qui se passe souvent, c'est que tu comprends les français ou les européens en général, mais pas nécessairement les québécois. Alors, après, ça peut ne pas poser problème si toi, ça ne t'intéresse pas du tout de parler avec des québécois ou avec d'autres francophones du Canada, que ce soit des Acadiens, des Franco-Ontariens ou même des Louisianais aux États-Unis. Mais, apprendre le français québécois, c'est sûr que ça te donne un plus dans le sens que tu es capable de communiquer avec les francophones d'Amérique du Nord et en général, tu vas aussi être en mesure de parler avec des français parce que le français québécois standard, le français québécois utilisé à la télévision, surtout aux nouvelles, dans les journaux. Il est sensiblement le même que le français utilisé en France dans un contexte formel ou standard. Alors, vraiment, au Québec, on a, comment je peux dire, une langue écrite et une langue soutenue presque identique à la France, tandis que la langue parlée, la langue orale, le français oral, va être très différente. Alors, je dirais que c'est sûr que c'est la même chose en France dans le sens qu'ils ont aussi quand même des grosses différences entre le registre familier et le registre soutenu. mais le registre soutenu, comment je peux dire, le registre familier d'ici est beaucoup moins accessible si tu apprends seulement le français d'Europe. Oui, oui, bien entendu. Dans mon cas, j'aime étudier, j'aime écouter des paladots, des podcasts. Franchement, j'ai de la misère de trouver du contenu québécois qui est approprié pour mon niveau qui est intermédiaire. je dirais que c'est facile de trouver du contenu au niveau plus bas parce que comme tu viens de dire, la première chose qu'il faut apprendre du français, les verbes, les conjugaisons, toute la grammaire, ça va être la même chose en Europe et au Québec, non? Et bon, c'est pour ça que c'est facile de trouver du contenu pour le niveau bas et aussi c'est facile de trouver du contenu pour le niveau le plus avancé. Tu peux écouter des baladeurs authentiques du Québec, pas Québécois fait pour les Québécois, non? Des films, n'importe quoi. Pour moi, ça va être un gros défi parce que, oui, je suis au niveau intermédiaire et je dirais qu'il n'y a pas plein de contenu intermédiaire fait pour les Québécois. parce qu'en France, je peux trouver du contenu pour le niveau intermédiaire. C'est plus ou moins facile de trouver du contenu intermédiaire fait en France, mais j'ai de la misère de trouver du contenu fait au Québec pour le niveau intermédiaire. Je voulais te demander pourquoi tu penses qu'il n'y a pas plein de contenu approprié pour le niveau intermédiaire fait par Québécois? Bon, je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est tout simplement une raison démographique. Il y a beaucoup plus de population en France qu'au Québec. La deuxième raison, c'est qu'en fait, pendant longtemps et même jusqu'aujourd'hui, en fait, le français québécois était vraiment stigmatisé, vraiment, comment je peux dire, pas très valorisé, même par les Québécois eux-mêmes. Alors, c'est ça, c'est comme, il y a un peu cette, c'est, comment je peux dire, il y a un peu un mouvement maintenant, je dirais, de conscience collective au Québec. La plupart des jeunes maintenant ont beaucoup moins les préjugés sur leur façon de parler, beaucoup moins d'insécurité linguistique, selon moi. Mais ça reste quand même un problème au Québec, l'insécurité linguistique, le sentiment d'avoir un français inférieur au français européen, et ce sentiment de toujours devoir se comparer à la France. Et pendant longtemps, en fait, dans le système pour l'intégration des immigrants, pour l'enseignement du français langue seconde, pour les nouveaux arrivants ici, pendant longtemps, en fait, on leur présentait du contenu européen, on leur enseignait le français européen, le vocabulaire européen, et on leur, en fait, on disait aux immigrants qu'il ne faut pas apprendre le français québécois comme il est parlé au Québec, même s'ils immigrent au Canada, même s'ils immigrent au Québec, parce qu'il y avait cette honte, on peut dire, une honte envers soi-même, en fait. Ça a pris du temps avant qu'on reconnaisse qu'il existe un français québécois standard. On peut apprendre le français québécois avec une grammaire standard, avec un vocabulaire soutenu pour parler dans un contexte formel. il existe plusieurs registres, et le français québécois, après, c'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il faut pouvoir utiliser plusieurs registres. Quand on est immigrant, un immigrant, par exemple, il faut pouvoir sociabiliser de façon naturelle avec les locaux, parce que si tu parles toujours de façon soutenue, comme si tu faisais une entrevue pour Radio-Canada, je veux dire, c'est pas une façon de connecter avec les gens. Bien entendu. C'est ça, il faut pouvoir alterner de registres, parler avec un français un peu plus soutenu si on veut écrire un texte, une dissertation, si on veut faire des études en français, mais il faut aussi avoir accès aux expressions québécoises, aux contractions, à tout ce qui est unique en fait, chez les Québécois, en fait, dans la façon que les Québécois s'expriment de façon spontanée, si on veut. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, tu viens de faire un live, un direct sur ton profil, en parlant de l'insécurité linguistique au Québec et je vais recommander que les gens cherchent ton vidéo parce que c'était très intéressant. Et tu viens de dire qu'il y a plusieurs registres au Québec et en France aussi. Et je voulais te demander est-ce que si un étranger arrive au Québec et il parle et il comprend seulement le registre le plus soutenu, le français le plus formel, comment les Québécois vont réagir si quelqu'un comprend seulement le français européen neutre, disons. Est-ce que les Québécois vont être fâchés? Est-ce qu'ils vont essayer de changer la façon de parler, de parler un peu plus lentement, un peu plus neutre? Est-ce qu'ils vont continuer à parler comme d'habitude? Ils ne vont rien changer parce que si tu ne comprends rien, ils s'en fichent. Comment c'est la mentalité des Québécois? Bon, là, je pense que ça dépend vraiment de si on parle des Montréalais ou si on parle des gens dans d'autres régions du Québec. À Montréal, comme c'est une ville très cosmopolite avec beaucoup, beaucoup d'immigrants, avec beaucoup de touristes et d'étrangers en général, je pense que la plupart des gens vont avoir le réflexe de parler plus lentement, d'éviter certains québécismes. Les québécismes, c'est des mots spécifiques au Québec, des mots utilisés, des régionalismes du Québec. Je pense que c'est ça. Ils vont utiliser ou essayer en tout cas d'utiliser plus des mots un peu plus internationaux que tout le monde comprend partout dans la francophonie. Sinon, dans d'autres régions du Québec, je pense, ça dépend bien sûr de la ville, mais dans une région un peu plus rurale ou en fait, même des petites villes au Québec, je pense que les gens ont moins l'habitude de rencontrer des étrangers ou des gens qui ne parlent pas le français québécois. Alors, il y a peut-être un peu moins d'adaptation qui va se faire dans ce cas-là. Mais sinon, je pense que pour, en ce qui concerne la réaction ou comment la personne va se sentir, je pense que ça peut un peu causer une barrière dans le sens que si on est dans un contexte très familier comme si tu es dans un bar par exemple et tu essaies de te faire un ami dans un bar et tu commences à lui parler de façon très formelle et très soutenue comme si tu donnais un discours pour le premier ministre, c'est sûr que les gens vont peut-être te voir comme étant un peu froid, un peu moins chaleureux, un peu moins amical parce que c'est vraiment une question de registre. Si tu utilises un registre soutenu dans un contexte familier, c'est aussi malaisant que, selon moi, parler avec un registre très familier dans un contexte très académique par exemple comme à l'université. Je pense que chaque registre a sa... En fait, justement, en parlant d'insécurité linguistique et en parlant du livre dont j'ai parlé dans mon live, dans le livre que j'ai lu, La langue rapaillée, très bon livre, l'autrice, en fait, elle parle des registres comme étant des styles vestimentaires. Alors, quand on parle avec un registre soutenu, c'est comme si on avait un veston et une cravate. Et quand on parle avec un registre familier, c'est comme si on portait des shorts ou un coton ouaté, en tout cas, bref, qu'on est vraiment habillé qu'on faut. Alors, c'est un peu la même chose, en fait. Dans certains contextes, on a besoin de porter une cravate et dans d'autres contextes, on peut être en pyjama. Oui, oui, tout à fait. Et dans ton cours, quand tu enseignes le français, est-ce que tu essaies de changer ta façon un peu de parler un peu plus lentement, un peu plus clairement? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr, mais je pense que la plupart des profs le font, peu importe la langue. Surtout avec les débutants, je vais parler beaucoup plus lentement, je vais utiliser moins de contraction, je vais utiliser un vocabulaire un peu plus accessible, moins de régionalisme, moins de québécisme. Avec mes intermédiaires et mes avancées, par contre, je vais commencer à introduire beaucoup plus de québécisme, beaucoup plus d'expression québécoise, de contraction et leur parler plus du français québécois familier, du français québécois parlé dans la rue. Oui, oui. Mais au début, avec mes débutants, je vais vraiment leur enseigner plus le français québécois standard. Alors, je n'enseigne pas le français européen parce que je leur enseigne les mots et le vocabulaire du Québec avec la prononciation québécoise. Je ne change pas ma prononciation, mais j'articule plus. Alors, je ne vais pas dire le pan, qui est la façon qu'on va dire du pain. Au Québec, on dit du pain. En France, ils vont dire le pain. Je ne vais pas prononcer la voyelle nasale française, mais je vais éviter des contractions comme par exemple, au lieu de dire tu es, on va souvent dire t'es, comme au lieu de dire tu es gentil, t'es gentil. Ça, avec mes débutants, c'est sûr que je ne vais pas faire ça au tout début. Mais déjà, quand ils sont arrivés à débutants avancés ou début intermédiaire, je commence à leur parler de ça parce qu'il faut quand même, selon moi, comprendre assez rapidement que les gens ne vont pas parler de façon saccadée. Ils ne vont pas dire tu es très gentil. Non, ça sonne comme un robot. en fait, alors il faut quand même avoir un peu comme la même chose avec les liaisons. Quand on dit les amis, on ne dit pas les amis assez rapidement. Je n'attends pas trop longtemps non plus pour montrer un peu les contractions comme tu es qui devient t'es ou je suis qui devient je suis. Mais au tout début, bien sûr, je parle très lentement et même jusqu'au niveau avancé, j'articule beaucoup plus avec mes élèves qu'avec ma famille et avec mes amis. Oui, évidemment. Tu viens de dire que tu ne changes pas ton accent, c'est simplement que tu facilites la compréhension pour tes élèves, non? C'est ça? Exactement. Et pour ma dernière question, quand j'ai écouté pour la première fois que le Québécois c'était une langue orale pas écrite, j'avais beaucoup de questions et je me demandais est-ce que le Québécois, est-ce qu'il n'y a pas de règles grammaticales? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce n'est pas vrai parce que je voulais te demander qu'est-ce que ça veut dire que le Québécois c'est une langue orale? Bon, alors je pense que là, vraiment, il faut faire la distinction entre le français québécois standard et le français québécois parlé ou familier si on veut parce que c'est sûr que le français québécois standard, ça s'écrit. C'est pas mal, en fait, je dirais que c'est presque identique au français standard de France à l'écrit avec certains mots vraiment différents comme par exemple courriel qui ne s'utilise pas beaucoup en France mais ça, ça va être considéré le français québécois standard. On va dire un courriel plutôt qu'une adresse e-mail ou un e-mail ou un mail. mais quand il s'agit du registre familier au Québec, tout comme le registre familier en France, en fait, ça ne s'écrit pas en général mais cela dit, comme tu l'as mentionné, on écrit souvent avec, en fait, quand on envoie des textos ou on écrit sur Facebook, on écrit souvent comme ça se prononce. Alors, on écrit comme on parle. Alors, il y a moyen d'écrire un peu, il n'y a pas de règle dans le sens que tu peux faire, tu peux écrire je suis, tu peux écrire je suis, c-h-u-i, tu peux l'écrire chou, c-h-u, tu peux, j apostrophe, s-u-i-s, il y a plein de possibilités mais c'est pas, c'est pas, bien sûr, c'est pas vraiment une langue, comment je peux dire, c'est pas officielle, il n'y a rien d'officiel, c'est vraiment juste une façon improvisée de parler de façon, non, d'écrire plutôt de façon phonétique que la façon qu'on parle. Mais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important à mentionner, c'est que les gens ont l'impression que juste, c'est pas parce qu'une langue n'est pas écrite de façon officielle qu'elle n'a pas de règles. Les langues, peu importe qu'on parle du registre familier, standard ou soutenu, ont des règles, même sans, sans même que quelqu'un ait écrit une grammaire, un livre de grammaire, les règles se font naturellement parce que chaque langue a sa logique. Alors, je pense, toi tu le sais parce que t'as déjà lu le livre Le Québécois en 10 leçons, on peut analyser le français québécois familier et vraiment, finalement, faire une analyse linguistique et en tirer des conclusions. Dans le sens, on peut vraiment voir voici la tendance, voici la règle pour telle ou telle chose, même si c'est pas quelque chose de standard, toute forme de langue, en fait, peut avoir sa grammaire. Je veux dire, elle a une grammaire naturellement, je veux dire, mais de l'avoir à l'écrit, ça c'est bien sûr, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de le faire. Il y a même plusieurs langues dans le monde, je pense justement aux langues régionales d'Italie, on les appelle des dialectes parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant des langues, mais ce sont des langues et ces langues-là, en fait, ces langues régionales en Italie, comme par exemple le vénitien qui est parlé à Venise ou le napolitain à Naples, ce sont des langues qui n'ont pas de grammaire dans le sens qu'ils ont une grammaire parce que toutes les langues ont une grammaire de façon naturelle, mais ils n'ont pas de grammaire écrite. Il n'y a personne qui a écrit, ou peut-être que oui, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment personne qui étudie un livre de grammaire, des règles de conjugaison, mais ça peut se faire. Alors, en fait, c'est juste, une langue, en fait, devient vraiment reconnue comme étant standard ou officielle lorsque quelqu'un écrit un ouvrage, lorsque quelqu'un publie un ouvrage, si on veut, pour standardiser la langue. Mais la langue, elle existe déjà avec une grammaire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, oui, tu as bien expliqué et c'est un thème très intéressant. J'aimerais parler sur ça autre jour, mais je crois qu'on a déjà fait le tour aujourd'hui. Et bon, je vais laisser le lien de ton profil dans la description de la vidéo. Et Antoine, merci à nouveau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bon, je voudrais te donner l'opportunité de dire au revoir à tout le monde à la façon québécoise. Tout d'abord, merci à toi, Richard. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Et merci à tout le monde d'avoir écouté ce vidéo. Ça me fait plaisir de parler de ma langue maternelle, le français québécois. Et j'espère qu'avec plus de vidéos comme ça, les gens vont avoir encore plus envie d'apprendre le français québécois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.